Bonjour, je vous invite le collègue à votre avis pour BudgetInvestor.be Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices pour la semaine du 17 octobre en collaboration avec FXM sur la plateforme TradingView D'abord on informe sur les risques, vous savez que le marché comprend des risques de pertes et n'est pas adapté à tous les profits d'investisseurs Ensuite à vous même d'évaluer vos propres risques, moi je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations ce que je vous conseille c'est d'ouvrir des courtes démo afin de tester vos propres stratégies Alors, la semaine dernière sur le CAC 40 on est resté bien carré entre les 4 480 points qui était notre zone de résistance ici et le bas de cette fourchette de ronde rouge qu'on a bien et bien tracé et jeudi on est venu s'appuyer très fort dessus pour rebondir vendredi et être stoppé par les 480 points Alors aujourd'hui on clôture la séance proche des 4 450 points avec des indicateurs qui restent malheureusement toujours aussi neutres et donc on peut voir qu'on est là dans une zone de congestion assez importante Pourquoi ? Parce qu'on a nos mailles mobiles qui sont toutes proches l'une de l'autre les bandes de bollinger se rapprochent de plus en plus et donc nous attendons quelque chose qui pourrait un petit peu venir donner une direction à nos indices et donc il faudra être attentif aux divers événements qui pourraient se passer cette semaine et qui pourront donc peut-être profiter pour un décalage en tout cas les repères sont toujours présents la zone de 4 480 et 4 500 une zone de résistance assez importante si on dépasse cette zone il pourra utiliser 4 560 et si on dépasse cette zone et bien on est parti pour des points encore plus haut mais c'est pas pour l'instant le cas au niveau inférieur et bien le bas de la fourchette de ronde rouge qui donne cette oblique ici de support ou sinon on a la zone des 4 400 points qui si elle est franchie elle pourrait nous ramener au 4 320 et si on passe en 2 4 320 et bien une accélération baissière pourrait se faire sentir donc pour l'instant on est coincé dans cette zone on a vraiment une zone de congestion qui se précise depuis plusieurs semaines et on espère que ça ne va pas durer jusqu'aux élections US parce que ça nous a encore quelques semaines à attendre quelques nouvelles pour nous donner de l'accélération alors au niveau du SP500 et bien on voit que malheureusement on se dirige une nouvelle fois vers le test des 2 121 fois on est en cours de séance pour l'instant et ce qui m'inquiète un peu c'est qu'on est bel et bien sous toutes nos moyennes mobiles et on a les bandes de bollinger qui vont en sous-bran donc ça c'est un mauvais signe parce que de manière générale si les bandes de bollinger vont en sous-bran et bien ça permettra normalement une augmentation de la volatilité et pour l'instant cette augmentation de volatilité c'est plutôt vers le bas donc à surveiller vraiment la zone des 2 121 points en clôture ce soir à 22h donc dans 2h pour voir si on a pu clôturer au-dessus ou en dessous de cette zone si malheureusement on clôture sous cette zone et bien on pourra connaître une accélération vers les 2086 et les indicateurs devraient suivre cette accélération et voilà nous devrons attendre la clôture de ce soir voir un peu comment ça va se propager en espérant que les indicateurs ne basculent pas du côté de l'accélération baissière auquel cas bien malheureusement le CAC 40 devrait être impacté dès demain c'est à dire dès demain mardi 18 donc ici on a fait un doji en clôture sur le CAC c'est assez mauvais ça en tout cas ça fait preuve d'une certaine hésitation depuis quelques semaines on a plutôt la zone européenne qui arrive bien à résister tandis qu'on voit notre SCP 8 en train vraiment de s'essouffler une part à la baisse avec l'ouverture des bandes de Boeing donc à surveiller la clôture de ce jour du SCP 500 qui pourrait nous donner une semaine baissière si on clôture en tout de 2100 Voilà, rendez-vous donc sur notre site pour les autres analyses en vidéo N'oubliez pas notre zone membre qui pourrait vous aider dans vos choix au niveau des actions la zone de contact et les zones d'information si vous voulez en apprendre plus sur notre technique d'analyse Merci à tous et à tout le monde